Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. A l'affiche aujourd'hui, Anderlecht contre le Paris Saint-Germain. Ici Grégoire Margoton, je suis ravi de retrouver Darren Tulet pour commenter cette rencontre. Salut Grégoire, content de vous retrouver comme d'habitude en espérant assister à du beau jeu aujourd'hui. Et nous entendons le fameux hymne de l'UEFA Champions League. Et nous allons pouvoir découvrir les choix des deux entraîneurs. Sous-titrage ST' 501 L'arbitre donne le coup d'envoi. Longue ouverture en direction du poteau de corner. Il reçoit le ballon. Il va au duel. Oh, la frappe ! Oh, le gardien est là ! La classe ! Et ça, c'était pas facile à arrêter, croyez-moi. Il y a quelques signes prometteurs de leur côté en ce début de match. A eux d'en profiter maintenant. Il relance côté droit. Ouverture vers le poteau de corner. Daniel Alves reçoit le ballon. Quel geste ! Centre ! Et cette tête ! Et l'arrêt magnifique ! Quelle classe ! C'était un arrêt extraordinaire. Et l'arrêt magnifique ! Superbe tackle ! Il y avait danger ! Il cherche son coéquipier. Et ce ballon en retrait vers le gardien. Le long dégagement du gardien. Anderlecht qui essaye de construire. La longue passe. Cavani. Le jeu repart vers la droite. Bonne course côté droit. Oh, le duel. Oh, très bon ballon. La tête ! Oh, pas de chance sur ce coup. Oh, franchement, c'était pas le plus dur à mettre celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix ! Et ce ballon sur l'aile. On joue sur l'aile. Il est servi. La tentative de centre. Il décide d'allonger le jeu. Il tente de la jouer dans l'espace. Joli passe lobée. Il peut choisir de centrer. Ça manque un peu de solution. Oh, le petit ballon piqué. Et c'est le coup de sifflet. C'est la mi-temps. Le Paris Saint-Germain qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. C'est donc sur ce score de 0. Coup d'envoi de la seconde période. C'est un match fermé pour le moment. On va voir si ça se débloque dans cette seconde période. La frappe. Et c'est dedans. Et le voilà, le premier but dans cette rencontre. Il est presque chambreur dans sa finition. C'est super bien joué, ça. Il savait exactement ce que le gardien allait faire. C'est parti. Quelques minutes pour finir. Il est presque frappé en countenant. Pas une chance de l'évolution. Pas une chance de la finition. C'est parti. C'est parti. Et qui est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. Il est parti. Il est parti. bien ça fait un zéro on dirait que la cup of tea de la mi-temps leur a fait du bien c'est bien la passe à 10 mais il faut essayer d'être plus dangereux c'est bien fait ça c'est joué derrière il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux on le tire oh c'est un arrêt important ça oui là c'était magnifique ils ne vont pas chercher leurs adversaires c'est intéressant comment ça explique ils restent à distance ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle cavani il marque ça fait maintenant deux buts d'écart il faut dire que dans cette position tout seul il ne manque pas souvent sa cible la passe était millimétrée elle lui arrive dans les pieds il termine l'action comme il sait le faire c'est génial il a fini de s'échauffer le paris saint germain vient peut-être de se mettre à l'abri le match était ouvert à 1-0 mais il devrait pouvoir défendre l'avance maintenant il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon tiago motta marco verrati rabiot va-t-il en profiter cavani qui écarte le jeu toujours pas de mouvement du côté du banc on entre dans un moment du match où le rôle du coach peut être décisif les cartes il joue sur l'aile bien servi il n'arrive pas à se rapprocher le ballon s'en touche on ne l'est qu'ils effectuent un changement il est fini crevé car bon comme vous dites c'est clair qu'il fallait le faire tiago motta voilà un marquage très agressif ils ne veulent pas commettre la même erreur à mon avis ils vont le garder à l'oeil jusqu'à la fin du match s'ils le trouvent c'est récupéré facilement touche le paris saint germain qui procède un changement et c'est par surprenant il avait l'air de tirer la langue un peu de sang frais ça va le faire du bien il décarte le jeu allez ça peut faire mal qui est le premier sur ce bros le coup de tête ok le bel arrêt incroyable comme il est allé la chercher ça semble laisser diriger tout droit au fond un malon intéressant c'est bien dosé il est passé les ma il repique dans l'axe il n'est bien placé dans sa chance terminé si si c'est terminé il n'y aura pas de comeback spectaculaire aujourd'hui victoire mérité pas grand chose à dire si ce n'est que c'était vraiment un grand spectacle de la première à la dernière seconde c'est l'heure du bilan qu'avez vous pensé de ce match